hello les amis bonjour un rayon de soleil et qu'est ce qu'on fait on attaque de la viande alors moi j'ai l'habitude de faire de la joue de porc jusqu'à maintenant la plancha et là on va la faire au air fryer elle devrait être encore meilleure bien plus tendre alors là j'ai 450 grammes de jus de porc c'est vrai que la joue de porc ou la joue de bœuf c'est assez cher mais de temps en temps on a bien le droit de se faire plaisir moi je l'ai eu c'était 17 euros 99 le kilo là j'en ai pour 8 euros 20 450 grammes bon il y en a bien il y en a sept allez on va dire ça fait quatre personnes ou trois trois allez on va faire comme ça donc là on va mettre alors j'ai oublié ma QM on va mettre au pif environ une cuillère à soupe d'huile d'olive piment d'espelette quelqu'un qui m'a dit oh on aime bien les produits d'espelette moi j'adore et la piment d'espelette j'en vais partout d'ailleurs celui là il est bientôt vide encore une fois j'en utilise pas mal dans l'année le poivre jamais un peu de sel voilà et on va mettre deux carrés à café rayon de poudre voilà c'est tout ce que je mets maintenant je vais mélanger tout ça et je mets ça au air fryer alors je vais mettre je pense 15 minutes à 180 en les retournant alors l'ajout de porc quand ça cuit ça gonfle ça rétrécit comme ça et ça va en gonflant je vais essayer comme ça en les retournant à mes cuissons et après on verra pour que le porc il soit bien cuit faut que ça soit à 70 degrés à coeur comme un rôti de porc donc un petit coup de thermomètre et hop on voit si c'est bien cuit allez je mélange et je place ça dans mon air fryer bon voilà en même temps je vais reparler de ma grille magique je l'appelle comme ça parce que moi la grille de mon air fryer colle donc dès que je mets quelque chose dessus ça colle même je crois qu'il y a une personne qui a dit à force de s'en servir c'est comme une poêle et Paul Téphale au départ ça colle pas et après à force de s'en servir ça colle donc ça c'est la grille magique ça ne colle pas vous pouvez faire lire tout ce que vous voulez dessus ça ne colle pas alors je suis retourné voir à leclerc la dernière fois dans le rayon barbecue c'est quand même 10 balles la plaque bon la plaque est grande comme ça puisqu'on la coupe à la grandeur de notre bac que ça soit le ninja n'importe lequel elle se coupe à la grandeur 10 balles donc je crois que alors je sais pas chez action si on a juste pas retourner sinon il y en avait chez action ou chez jiffy et ça c'est juste pour empêcher que la grille colle voilà parce que certains air fryer ne sont pas tous anti adhérents alors voilà je dispose mais mes joues les unes à côté des autres voilà et je vous montrerai après ce que je fais en accompagnement voilà là aujourd'hui c'est pas des fruits ce sera un truc facile aussi et qui est très bon dans le air fryer voilà voilà mes petites joues sont quittes ça sent trop bon alors maintenant elles vont partir donc j'ai laissé les 15 minutes au bout de 12 c'était déjà à 80 mais bon c'est vrai que soir après si c'est un peu trop rosé après il va me dire c'est pas assez cuit alors que c'est cuit c'est parce que c'est tellement moelleux que bien souvent ça reste un petit peu rosé mais c'est cuit alors maintenant comme toutes les viandes qui sortent du barbecue de n'importe quoi grisées comme ça on les met les brochettes on les met 5 minutes dans le papier à lit ça va finir de s'attendrir et finir de cuire après qu'est ce que je fais je fais des gnocchi voilà alors moi je prends des gnocchi à poêler donc là c'est gnocchi à la raclette et là c'est des rôles à poêler alors j'en ai mis la moitié du paquet ils font 280 300 grammes bon j'en ai mis 150 de chaque à peu près et vous verrez que à la poêle vous n'aurez pas le résultat qu'on a au air fryer moi c'est pas la première fois que j'en fais des comme ça et même à l'apéro c'est trop bon alors ça part pour cinq minutes à 180 alors moi j'ai deux grilles comme ça parce que bon si on veut aller un petit peu avec de l'ail et tout ça alors sinon vous la rincez et puis vous mettez vos gnocchi dessus si vous voulez pas qu'elle soit avec un petit peu de choses l'ail ça fait un petit peu noir après quand c'est cuit allez je mets ça dans l'air fryer et 5000 de cuisson à 180 bon voilà moi je les verse alors je mets rien du tout après si vous voulez mettre un peu d'huile et puis un petit peu d'ail de sel de piment moi je mets rien on verra dans l'assiette parce que moi après je fais ça avec une petite sauce au poivre voilà elle est déjà prête prête à chauffer au micro-ondes alors pour le canard pour le le bœuf tout ça nous on adore ces petites sauces là au knorr au poivre alors j'en ai toujours d'avant c'est aussi à l'échalote enfin bon et puis comme ça hop on les trempe un peu il m'en reste c'est pas grave demain il me restera de la joue de porc je les refais cuit ça sert à rien d'en cuire trop puisqu'il y en a pour cinq minutes sinon hop ça partira au régulateur j'ai du monde un improviste pour l'apéro allez hop on ressort ça on met ça cinq minutes au air fryer et c'est prêt et j'ai oublié pendant la cuisson bon là ils ont déjà cuit une minute le pain nous on adore le pain congelé cuit au air fryer donc c'est pour ça qu'on n'en achète pas tous les jours du frais il est bien congelé il sort du congé allez il va cuire pendant trois quatre minutes en même temps bon alors voilà alors maintenant je crois que j'avais fait ça si vous voulez qu'ils mélanger avec ça les faire un petit peu plus doré mais c'est très bien alors ceux au fromage ils vont couler un petit peu de fromage mais ça c'est normal alors maintenant on va présenter tout ça sur mon petit plat tout est prêt le pain j'ai sorti aussi voilà comment est le pain il est croustillant comme ça et même ce soir bon il en restera peut-être pas mais même ce soir il sera peut-être un peu moins croustillant mais il sera toujours aussi tendre allez je vous présente ça on va voilà on veut ouvrir les petits jus de porc voilà encore la vapeur qui est dedans je les pose sur mon petit plat puis je vous en coupez une en deux alors regardez comme ça dans le papier alu ça fait un petit peu de sauce voilà qu'on met par dessus maintenant je vais remettre un petit peu de fleur de sel un petit peu de piment d'espelette bon voilà je vous présente de plus près allez je vous présente mon petit plat et je vous en coupe une voilà les gnocchi, les gnocchi, la sauce au poivre et les petites joues alors bon j'ai préparé un petit gnocchi trempé dans la sauce et ils sont chauds mais bon c'est croustillant c'est bon allez je coupe une joue je coupe ma joue après dans le gnocchi pour rajouter du sel alors si vous le faites avec un petit peu d'huile d'huile avant de les faire cuire comme ça vous pouvez mettre un petit peu de sel un peu de piment d'espelette ça va coller dessus voilà alors c'est gélatineux de la de la joue de porc comme la joue de bœuf voilà à l'intérieur je suis sûre que ça se coupe ça se coupe tout seul voilà c'est très tendre c'est cher mais c'est tendre pour une fois c'est pas un repas très économique mais de temps en temps on a bien droit en même temps il me reste encore un peu de temps sur ma vidéo je voulais répondre à une personne qui m'a demandé ce que j'avais fait pour l'anniversaire de mon gendre au mois de novembre je ne sais plus laquelle c'est ni dans quelle recette elle m'a mis ça alors donc je vais lui répondre donc c'était pour mon gendre aurélien pour ses 40 ans donc j'avais fait mini croissant mini quiche mini pizza gougère fougasse pain farci des baguettes farcies focaccia comment ouais fougasse j'ai dit des petites tartines au fromage que tout le monde aime surtout les enfants voilà bon j'avais déjà fait tout ça plus des desserts et puis en même temps je vais répondre aussi à une personne qui m'a demandé la recette des coeurs au chocolat mais je les ai déjà mis il y a deux trois jours bon ben voilà sur ce bon appétit et en même temps je tenais à toujours merci pour tous vos gentils messages allez à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt